Durant deux jours, le travail de la sous-commission des experts de la santé de la CUSC s'est penché sur l'élaboration d'un plan stratégique sanitaire sous-régional qui sera capable de lutter contre les épidémies dans l'espace CUSC. Pour cela, cinq points essentiels ont constitué la trame des discussions. Nous avons essayé d'examiner ensemble le plan stratégique régional de lutte contre le paludisme. Nous avons aussi parcouru le plan de préparation et de repose contre les urgences dans l'espace. Nous avons parcouru aussi le plan de la surveillance transfrontalière pour les maladies à potentiel épidémique. Parmi les points évoqués, le lancement officiel des documents stratégiques régionaux relatifs à la mise en place de la plateforme une seule santé qui sera très utile pour les années à venir. Il faudra qu'on travaille d'arrache-pied dans un sens d'approche multisectorielle pour que nous luttions ensemble pour la santé de notre population dans l'espace. Sur les onze pays membres de la CUSC, les neuf qui ont répondu présent à cette réunion se disent satisfait des discussions prises au cours de ces deux jours et restent ambitieux pour la suite. De manière traditionnelle, il y a la santé, mais il existe d'autres secteurs comme l'environnement, comme la santé animale, les os et forêts, etc. Alors, tous ces secteurs qui interviennent dans la santé, en principe, le vrai, pouvoir travailler ensemble pour mieux combattre les maladies. Cette réunion qui a pris fin à Libreville, la capitale gabonaise, s'est tenue en prélude à celle qui se tiendra en octobre prochain à Malabo, en Guinée équatoriale, où seront soumises les propositions des textes votés à Libreville.